Monsieur Moussa Daddiz Kamara, votre conseil, le dernier qui est intervenu ici, a produit des pièces. Est-ce qu'il vous les avait montrées avant ? Bon, ces pièces, comme je viens de voir ici, je n'avais pas vu ces pièces. C'est là que vous avez été produit par le représentant du ministère public. Il parle de votre dernier conseil. Je pense que c'est mettre à bas. Je n'ai pas vu toutes les pièces. Très bien. Donc moi, je voudrais juste vous dire que cette communication est inutile parce que toutes ces pièces n'ont aucun intérêt dans ce procès. Elles sont toutes datées de 2010. Donc sa tentative de vous trouver un alibi par rapport au recrut de Kalea tombe dans l'eau. Je voudrais vous prévenir avant de commencer. Merci. Vous avez fini, je peux répondre ? Oui, allez-y. Ce n'est pas une question. Non, il peut parler, M. le Président, s'il veut. Oui, je pense que si elle a fait état de cette situation, je voulais juste vous prouver que même après moi, le recrutement de Kalea dont on parle, ça a toujours continué. Ce qui ne veut pas dire la date que vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec vous, moi, ce n'est même pas le problème de date. Ce qui est important, c'est les faits réels des événements du 28 septembre liés à l'affaire de Kalea. Vous savez, mon capitaine, je voudrais juste vous dire qu'il vous faudra d'autres éléments et vous ne pouvez pas compter sur ces documents. Merci. Ensuite, il a également lu une demande d'actes faite par les partis civils. Et dans cette demande d'actes, les partis civils, au moment de l'instruction, ont sollicité l'inculpation de tous les membres du gouvernement. Est-ce qu'il vous a montré ce document aussi ? Oui, c'est ce que je veux dire, maître. Je dis que je n'ai pas vu toutes les pièces. D'accord. Maintenant, moi, je vais vous aider. Et sur cette liste figure le général Sekouba Konate. Qu'en pensez-vous ? Mais si cette liste figure Sekouba Konate, pourquoi date d'aujourd'hui ? Il n'est pas là, il n'est pas dans la même situation que moi. C'est une très bonne question. Vous avez posé une excellente question, même si vous n'en avez pas le droit. Mais je l'accepte. Pourquoi ? Vous savez pourquoi, monsieur le capitaine ? C'est pourquoi vous ne devez pas répondre à cette question. La question, c'est... Vous savez pourquoi j'accepte que vous me posez cette question ? Parce qu'elle résout... S'il vous plaît, maître. Vous savez que M. Kamara ne doit pas vous poser de questions. D'accord, M. le Président. Voilà, passez à une autre question. Donc, M. le Président Moussa Dadis, sur cette liste figure le général Sekouba Konate. Est-ce que cela ne confirme pas que les partis civils ont demandé son inculpation au niveau des uscs d'instruction ? Moi, ça, je ne sais pas. Donc, moi, je vous l'apprends alors. Ensuite, juste à l'une de ces questions, il vous a fait dire que vous souhaitiez porter plainte contre les ONG. Et quelle était la motivation de cette plainte, mon capitaine ? Quelle était la raison ? J'ai été clair, je pense que ça n'a rien à voir maintenant avec ce procès. Je l'ai dit que, et je ne voulais pas, dans le souci, que cela pourrait créer des incidences au risque que le procès, l'ouverture du procès soit entachée. Je crois que ça, ce n'est plus une question à débattre. Mon capitaine. Si vous voulez contre-attaquer son idée, j'estime que vous avez tout le temps, lorsqu'il va prendre la parole, il essaiera effectivement de vous répondre pourquoi il l'a dit. Mais si vous me posez cette question, j'ai déjà répondu, la question a été claire, j'ai dit non, le maître ne le fait pas, parce que j'ai le souci afin que... D'autres questions ? Donc, moi, je voudrais juste clarifier que l'action des ONG, notamment la FIDH, l'OJDAS et l'AVIPA, n'est pas dirigée contre une personne, mais contre tous les auteurs et commanditaires des massacres du 28 septembre. Que cela soit dit et entendu partout. Je passe. Ça, c'était juste une précision. Ensuite, il a communiqué un autre document qui nous est très utile, qui nous aide beaucoup. Il s'agit du document de Jeune Afrique, où c'est intitulé « La première proposition de Compaoré au CNDD et aux forces vives de Guinée ». Est-ce que vous avez consulté ce document également avant qu'il ne le produise au tribunal ? Parce qu'il est de coutume qu'on s'entretienne avec son client avant de produire des actes. Est-ce que ça a été le cas ? Non, je n'ai pas lu le contenu. Très bien, je vais vous aider aussi sur ce point. Alors, à la deuxième page, parmi les accords, il y a le point 1.7. Ça concerne le démantèlement des unités irrégulières dans cet accord, qui est versé au dossier par votre propre avocat. Il est mentionné, l'accord, bien sûr, que le gouvernement procédera au désarmement et au démantèlement des unités irrégulières et des milices armées sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce que cela vous inspire, mon capitaine ? Oui, mais je crois que c'est eu égard à ce qui s'est passé. Est-ce que cela ne confirme pas qu'à l'époque des faits, il y avait des milices ? Est-ce qu'on peut s'accorder sur ça ? Non, s'il vous plaît, maître. Laissez-moi aller au bout de mes juristes. Allez-y, mon capitaine, j'ai tout mon temps aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis bien que ce que vous venez d'affirmer, c'est dû à tout ce qui s'est passé, les informations, comme après le 28 septembre, et on parlait de l'affaire de Caléa, tantôt et ainsi de suite. Donc, dans cet écrit, je voudrais dire que s'il y en avait, il fallait mettre de nouveau de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que ça existait, mais on ne peut pas faire un accord quand on parle de milices ou de ceci, de cela, parce que c'est ce qui était chanté dans l'esprit des gens. Est-ce que, mon capitaine, si vous permettez, le fait de faire figurer le point sur les milices ne signifie pas que ces milices existaient ? De bonne foi. Je dis même si ces milices existaient ou pas, du moment qu'après les événements du 28 septembre, il y a eu tant d'informations, comme par exemple des informations de cas de viol, des informations de corps, ainsi de suite. Ce sont des informations qui ont aussi attiré l'attention de la communauté internationale, si je peux me le permettre. C'est dans ce contexte que je parle. Est-ce que ce document a été accepté par le CNDD et le gouvernement, oui ou non, mon capitaine, s'il vous plaît ? Le document est daté de... Est-ce qu'il a été accepté ? Est-ce que cette proposition n'a pas été acceptée par le CNDD et le gouvernement de l'époque, ainsi que les forces vives ? Il n'y a pas eu d'accord sur ça, mon capitaine ? Non, attendez, maître. Je demande, je dis, c'est à quel mois, à quelle date, si vous pouvez me le dire ? Écoutez, cette question revient à votre conseil. Moi, je ne suis pas à votre conseil. C'est pourquoi j'ai commencé par vous demander, est-ce que ce document vous a été présenté ? Est-ce que vous l'avez examiné ? Parce que dans ce procès, il vous engage. Il a été produit au débat, en votre nom et pour votre compte, mon capitaine. Est-ce que vous le savez ? Oui, mais non, c'est ça. Alors, donc, il vous engage ? Ça ne m'engage à rien, maître. Très bien. Ça ne m'engage à rien ? Ça ne m'engage à rien ? Donc, vous réglerez ça avec votre conseil. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenons que ce document-là vous engage. Je vais continuer, s'il vous plaît. Non, mais puisque vous n'êtes pas le président du tribunal, vous n'êtes pas le président du tribunal, vous ne pouvez pas vous imposer, vous n'êtes pas le président du tribunal. Vous avez commencé aujourd'hui encore ? M. Diès, s'il vous plaît. Non, c'est vous qui voulez vous faire croire que vous êtes le président du tribunal. D'autres questions ? Le tribunal appréciera de toute façon. Très bien, très bien. Je vais poursuivre encore. Sur le même document, je ne vous lâcherai pas. Sur le point 1.7, c'est écrit « Réintégration des armes dans les magasins ». Qu'est-ce que cela vous inspire aussi, mon capitaine ? Mais c'est ce que j'ai dit par rapport à une nouvelle situation. Chaque chef a sa méthode de procédé. Je crois qu'on ne s'est pas compris encore. En réalité, il s'agit d'une disposition d'un accord que vous avez signé, que le CNDD et le gouvernement ont signé avec les forces vives après les massacres du 28 septembre, mon capitaine. Ce document-là vous engage ? Vous pouvez me donner le... Ah non, non, je ne peux pas. Demandez à votre avocat. Ah, donc, ça ne m'engage pas. Ah, d'accord. M. Kamara, c'est votre conseil qui a... Même le tribunal a reçu. Ça a été produit par votre conseil. Oui, M. le Président, puisque... Ça veut dire que le maître ne peut plus vous donner le même acte si vous disposez déjà de l'acte. M. le Président, je voulais juste dire que ce document... Je ne sais ni la date. Très bien. Est-ce que ce document a été élaboré à mon temps ou après moi ? Vous allez le vérifier après, certainement, avec votre conseil, parce que le tribunal estime que vous avez déjà cet acte. Très bien. Continuez, maître. Très bien. Est-ce que cela ne signifie pas que des armes ont été sorties du camp pour aller commettre ces exactions ? Est-ce que ce n'est pas ça le message dans ce document ? Dans ce document, ça ne me prouve pas ça. D'accord. Donc, on va ramener quelque chose qui n'est pas sorti, en clair, c'est ça ? Mais j'ai dit que ce document ne m'engage en rien. Très bien. Il vous engage en A pour nous, pour le moment, jusqu'à ce que votre conseil décide de le retirer et on va refuser. Je vais poursuivre. Il n'y a pas de problème. Le point 1.8. Commission d'enquête internationale. Vous avez dit, répondant à plusieurs questions à cette barre, que c'est vous qui avez décidé de la création de la commission internationale. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine ? Mais si ce n'est pas le président qui peut faire ça à la place du président, est-ce que c'est vous ? C'est bien moi. Est-ce que ce n'est pas suite à des pressions que vous avez acceptées ? En fait, est-ce qu'on ne vous a pas obligé à accepter la création de cette commission, mon capitaine, au lendemain des événements du 28 septembre ? Vous voulez que le débat soit serein ? Oui. Maître, je vous l'apprends. Personne ne pouvait me faire une pression, me connaissant à l'époque. C'est comme si vous ne m'aviez pas aussi un peu étudié par rapport au petit temps. Vous avez remarqué à un moment donné, lorsqu'on parlait de... En disant, lorsqu'il disait, bon, voilà, à telle date, une intervention des forces internationales. Vous avez vu ma réaction ? Donc, je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait influencer pour quoi que ce soit. Vous savez... C'est moi qui ai pris cette décision, maître. C'est moi qui ai pris cette décision. D'autres questions. Vous savez, sur le plan interne, vous faisiez ce que vous vouliez parce que vous émulez les gens à la télé. Ça, vous aviez le pouvoir. Maintenant, sur le plan international, est-ce que les Nations Unies ne vous ont pas contraint à accepter cette commission ? Mais les Nations Unies dont vous parliez, quelles Nations Unies ? Je n'avais pas de relation aux Nations Unies. Pour dire que les Nations Unies m'ont fait une pression. Et d'ailleurs, il faut rectifier un peu... Est-ce que vous avez été contraint ou pas par les Nations Unies ? Je n'ai pas été contraint, monsieur le Président. Est-ce que la Guinée n'avait pas été menacée de sanctions internationales, notamment financières ? Mais vous parlez des sanctions financières. C'est la preuve qui fait que je vous dis que, sauf si, cet homme ne s'est pas battu pour votre nation. C'est Dieu seul. Je n'ai pas eu de financement sur le plan extérieur. Mais je n'ai pas aussi un manque de payer les fonctionnaires. Je vous l'apprends. Merci, merci. Donc, cette commission, je pense que c'est clair. D'abord, il y a eu la pression interne, la CEDEAO, à travers le médiateur. Et ensuite, les Nations Unies, à travers la menace des sanctions, ce qui vous a conduit à accepter la création de cette commission internationale. Vous ne pouvez pas le nier, mon capitaine. Mais je vais poursuivre, si vous permettez. Non, mais laissez-moi, vous ne pouvez pas parler et puis ne pas me... Mais c'est un commentaire. Non, voilà. Allez-y. Quand vous parlez comme ça, je veux simplement vous dire, dites peut-être que est-ce que vous n'avez pas eu de conseil ? Si vous le dites, ce n'est pas mal, parce qu'on peut conseiller quelqu'un et qu'on arrive à lui convaincre, mais dire une pression internationale. D'accord. D'accord. C'était une question financière ou de financement ? D'accord. 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 Elle a été déclarée hier en répondant à une question. D'ailleurs, c'était une réponse suggérée. Vous avez déclaré, je l'ai bien noté et réécoutée hier, le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée. En quoi cela ? Pourquoi vous dites ça, mon capitaine ? Pourquoi ? Tu peux te dire, peut-être que vous voulez me pousser à vous donner d'une manière cette réponse. sinon c'est de cette manière mais j'ai posé une question respectueusement n'est-ce pas je n'ai fait que dire de vous citer, hier répondant à une question vous avez dit le fait de manifester le 28 septembre était une façon de souiller cette journée qu'est-ce que cela signifie j'ai dit et j'éritais j'ai dit le 28 septembre était une journée historique et je suis resté à faire des détails des explications le président a dit de poser une autre question par rapport à ce que vous voulez dire maître, je ne saurais vous répondre très bien, donc raison pour laquelle vous avez ordonné que la manifestation soit écrasée n'est-ce pas est-ce que ce n'est pas la suite logique non maître très bien je n'ai pas ordonné très bien vous avez également dit que pour masquer ce qui allait arriver vous avez fait faire par votre chef d'état-major un communiqué interdisant à tous les ordonnant le casernement de tous les militaires n'est-ce pas oui ou non mais vous avez l'acte poser la question mais c'est déjà fait oui mais poser la question c'est une question on s'entend bien aujourd'hui est-ce que vous avez fait faire par votre chef d'état-major général des armées un communiqué ordonnant le casernement de tous les militaires le 28 septembre 2009 mon capitaine oui tout à fait alors est-ce que cette consigne a été respectée de votre point de vue moi j'ai donné des instructions si par contre certains ont désobéi quand vous dites certains vous pensez à qui oui c'est que les billets rouges qui sont partis au stade je parle d'eux comment les billets rouges les billets rouges qui étaient sous commandement de qui mais être sous le commandement d'une réachée et puis désobéir font deux s'il vous plaît quand il y a un casernement je vous ai suivi vous avez dit au camp qu'il y a au moins cette barrage n'est-ce pas oui alors si un communiqué est passé à la radio par le chef d'état-major général des armées avec au camp est-ce que ceux qui sont dans le camp peuvent sortir sans que le chef d'état-major ne soit informé est-ce que c'est possible mais si le chef d'état-major lui-même et le président ne sont pas informés au courant de la sortie de quelques militaires est-ce que suite à un ordre de casernement des mesures spécifiques ne sont pas prises c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline parce que lorsque le soldat est indiscipliné vous allez vous prendre des mesures mais l'indiscipline étant il y a toujours est-ce que mon capitaine si réellement ce tact a été pris il est constant n'est-ce pas et qu'il y a cette barrage au camp ceux qui sortent reçoivent des ordres et une autorisation express non autrement d'accord j'ai dit non autrement ils sont empêchés par les soldats qui sont au niveau des barrages oui ou non ça c'est c'est une analyse civile que vous faites très bien dans ces conditions à quoi servent ces barrages dans le camp puisque vous même avant d'être président ou capitaine vous êtes un homme du rang c'est ce que je c'est ce que je suis en train de vous dire vous ne voulez vous voulez forcément que je vienne dans votre esprit je dis même s'il y a 20 ou 30 ou 50 barrages qu'il y a interdiction si c'est pourquoi dans l'armée le terme d'indiscipline on parle on parle de l'indiscipline des hommes qui n'obéissent pas un tel cas ce n'est pas mon capitaine mon capitaine cela n'a aucune logique pour moi oui mais si ça n'a aucune logique pour vous ça n'a pas aussi de logique pour moi très bien donc on n'est pas d'accord je ne suis pas d'accord par rapport à ce que vous dites très bien je vais continuer est-ce que vous pensez que d'abord ces barrages si ces berrerous dont il est question n'ont pas reçu d'instructions ni d'autorisation pour sortir ce qui est certain des informations auraient été données à ceux qui gèrent le camp oui ou non mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre je dis une information peut être donnée le chef prend la décision mais s'il y a des cadres d'indiscipline est-ce que le chef est là en train de marcher derrière les hommes en uniforme non dites moi mon capitaine vous parlez toujours d'indiscipline mais c'est ça c'est ce qui fait d'ailleurs attendez que je pose la question c'est ce qui caractérise même l'armée c'est différent comme un trait de la vie civile attendez la question attendez la question dans ces conditions puisque ces berrerouges vous serez d'accord avec moi que il y a au moins une cinquantaine de berrerouges qui ont perpétré ces massacres n'est-ce pas donc l'air sorti au camp ne peut pas passer inaperçu oui ou non vrai ou faux posez la question mais elle est faite c'est déjà fait mon capitaine inaperçu oui ça dépend ça dépend de quoi oui ça dépend si lors de leur passage il y a des gens qui sont là qui assistent au départ mais il y a toujours des gens puisque vous même vous dites qu'il y a cette barrage mais puisque ce n'est pas moi c'est moi qui suis là ce n'est pas autre personne posez la question est-ce qu'ils peuvent sortir sans que mon capitaine on va pas inverser les rôles ne me conseillez pas pour mes questions contentez-vous de répondre de répondre aux questions mais puisque c'est moi qui suis là vous posez la question maintenant moi vous ne pouvez pas me dire c'est comme ça que tu vas poser de la question vous vous contentez de répondre de votre manière pour moi pour moi par rapport à cette question si cette question était directement liée à moi j'allais vous répondre mais puisque la question n'est pas bien posée à ce que je cherche je ne peux pas répondre à votre question en ce moment mais vous savez les menaces que j'avais si je essayais de dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui Marcel n'allait pas exister donc c'est parce que vous craignez pour votre sécurité oui j'allais mourir très bien et au moment de votre arrestation est-ce que le capitaine Dali était toujours au pouvoir il n'était pas au pouvoir mais il avait les proches au pouvoir notamment qui est-ce que vous considérez que dire la vérité était risqué par rapport au fait que le colonel Thiebouro occupait des postes de responsabilité au moment des faits pas seulement le colonel Thiebouro vous savez c'est au sein de l'armée je ne veux pas rentrer dans les détails très bien et aujourd'hui vous vous sentez en sécurité depuis quand vous vous êtes senti en sécurité je me suis senti en sécurité lorsqu'on a fait au moins 5 à 6 mois du procès 5 à 6 mois oui pendant tout ce temps vous ne vous sentiez pas en sécurité j'avais confiance en personne très bien est-ce que pendant cette période vous aviez conclu un pacte avec le capitaine Dali avant l'ouverture de ce procès quel pacte qu'est-ce que vous voulez dire ça c'est le pacte que nous avons tissé c'était pour qu'il soit au pouvoir et le sécuriser partout où il est est-ce que votre première version n'était pas due au fait que vous vouliez protéger le capitaine Dali non pas pour le protéger mais le laisser décider et assumer ce qu'il a fait c'est ce qui m'a choqué il n'a pas il n'a pas été à la hauteur il n'a pas été à la hauteur ça il faut le dire depuis le début vous saviez pertinemment qu'il avait commis des infractions au stade n'est-ce pas il avait fait qu'on mette des infractions au stade c'est ce que je suis en train de relater maintenant très bien merci maintenant parlant de pacte justement est-ce que votre pacte n'avait pas plusieurs volets la conquête et la conservation du pouvoir est-ce que c'était pas ça le pacte que vous avez scellé entre vous le capitaine Dadis le commandant Toumba et un autre dont j'ai oublié le nom avec Fouromo est-ce que c'était pas à deux volets non pas à deux volets c'était à un seul volet non on a eu confiance à lui on l'a dit tu viens tu organises on fait pas coup d'état on laisse le général de son côté paix à son âme dès qu'il quitte et par notre stratégie on va saisir le pouvoir mais dès que tu viens au pouvoir tu organises les élections et par après tu peux venir en civil tu te présentes c'est ça que le peuple a besoin monsieur Marcel quand vous vous êtes donné la tâche ultime de conquérir le pouvoir est-ce que cette conquête n'était pas accompagnée des moyens de conserver le même pouvoir non très bien non le tribunal appréciera on n'était pas associé à ça très bien et vous avez parlé que le capitaine Dadis vous a trahi à quel moment vous avez senti cette trahison d'abord j'ai senti ça à deux à trois mois du pouvoir deux à trois mois du pouvoir parce que quand quelqu'un bloque ton passeport il ne va pas pour les cours d'officier très bien il n'est pas admis à n'importe qui pour aller à l'union soviétique pour les cours d'officier et surtout au niveau du char est-ce que vous vous sentiez exclu dans l'entourage en tout cas dans le dispositif au niveau de la présidence vous savez il avait il avait un programme personnel il décidait tout il faisait tout à son niveau ouais donc il n'y avait pas d'appréciation après deux mois trois mois mais il sortait quand il veut où il veut sans nous consulter dites-moi est-ce que vous aviez accès au capitaine ou vous n'aviez plus accès à lui trois mois après puisque vous dites que vous étiez exclu accès vous voulez dire quelqu'un qui a accès à un président dans sa propre chambre est-ce que il est logique de déclarer ici que vous étiez exclu dans son entourage est-ce que c'est logique monsieur Marcel c'est stratégique militaire vous êtes civil voilà c'est stratégique militaire vous confiez le mot exclu c'est comme si il ne veut plus te voir non c'est une stratégie quelqu'un qui ne veut plus par exemple quand vous sortez si vous consultez la personne là c'est ça à l'aise et dites-moi vous confirmez quand même qu'à chaque fois que vous aviez besoin du capitaine vous pouvez vous pouvez accéder même dans sa chambre oui ou non mais bien sûr très bien on va poursuivre et à cette époque vous aviez quel grade à la prise du pouvoir à la prise du pouvoir le grade caporal chef caporal chef oui un caporal qui a la possibilité pas un caporal caporal chef caporal chef autant pour moi excusez-moi un caporal chef qui peut aller même dans la chambre du président est-ce que ce n'est pas un proche du président qui peut avoir ce privilège oui ou non s'il vous plaît vous dites à la prise du pouvoir oui le pouvoir n'était pas encore là la prise du pouvoir n'est pas le pouvoir est-ce qu'après la prise du pouvoir dans l'exercice vous pouviez accéder à la chambre du président oui ou non mais Dadis ne pouvait pas me chercher de sa chambre pourquoi donc il sait dites-nous la raison nous sommes les acteurs principaux de la prise du pouvoir très bien ça sous-entend que vous étiez toujours influent à côté de lui il n'avait pas le choix oui ou non pas influent mais un homme important très bien donc ce qui signifie que vous étiez toujours dans le cercle restreint non contradiction non pas ça vous voulez analyser on continue monsieur Marcel vous voulez analyser d'une façon pragmatique de votre part le tribunal qui est là nous observe tous très bien on va continuer et est-ce que vous pensez sérieusement qu'un caporal chef qui déclare ici à cette barre il n'avait pas le choix parce que je suis important est-ce que vous pensez qu'on peut vous croire que vous n'étiez pas dans le cercle restreint du monsieur le capitaine Dadis vous pensez que c'est logique ça moi je ne connais pas la définition du cercle restreint que vous voulez analyser très bien l'appel ton cercle restreint vous pouvez me définir le cercle restreint ce sont les personnes qui sont autour du président qui peuvent accéder à sa chambre qui peut qui peut avoir un accès illimité à la personne du président vous étiez dans ce cercle oui ou non mais je n'étais pas la seule personne qui rentrait dans le cercle je ne parle pas de tout le monde est-ce que vous parcelle Guilavogi en tant que caporal chef quand j'ai besoin du président Dadis je rentre je danse très bien donc vous étiez dans son cercle non pas le cercle restreint parce que le cercle restreint alors dans son cercle dans son cercle nous étions de la présidence très bien et vous êtes resté à la président jusqu'à votre arrestation oui ou non on ne m'a pas arrêté à la présidence vous êtes resté en fonction à la présidence jusqu'au départ jusqu'au départ du président Dadis oui ou non vous n'êtes pas resté à la présidence jusqu'au 3 décembre monsieur Marcel bien sûr très bien donc vous étiez dans son cercle vous ne pouvez pas donner ça non mais quand vous dites cercle non j'étais pas dans le cercle on va continuer il sortait sans nous informer très bien très bien on va continuer c'est ça le cercle ok il a toujours été dit et cela peut se confirmer par plusieurs déclarations que vous étiez un homme très influent n'est-ce pas au sein de la présidence oui ou non au moment des faits quel fait avant pendant la commission en septembre 2009 est-ce que vous n'étiez pas toujours un homme influent aux côtés du président Dadis moi j'étais pas un homme j'étais subordonné oui mais vous savez le capitaine Dadis a dit il a dit ici mon influence n'engage que ceux qui veulent me transformer en influent vous savez je n'étais pas je n'étais pas un commandant de compagnie moi j'ai aimé une chose que vous avez dite ici oui vous avez dit qu'il y avait une vraie pagaille à la présidence n'est-ce pas mais c'était la pagaille donc la hiérarchie n'avait aucune valeur au moment des faits non un caporal pouvait gifler un général c'est le capitaine Dadis qui l'a dit oui ou non la faute là c'est à qui non je ne parle pas de la faute est-ce que c'était une réalité non caporal gifler non ça c'est une expression est-ce que un général pouvait donner des instructions à un caporal et qu'il refuse à l'époque non mais il n'y a pas eu d'ordre d'un général à un caporal qui l'a refusé d'exécuter très bien l'expression là tout le monde la connaît ici vous même vous avez dit qu'il y avait la pagaille donc la hiérarchie dont vous parlez n'avait pas cours à la présidence donc le fait que vous soyez caporal chef n'était pas un frein à votre influence à la présidence parce que tout le monde avait peur de vous à la présidence ça c'est reconnu non très bien non est-ce que vous étiez vous aviez un équipage au moment des faits en 2009 Tumba a parlé d'un équipage ici que vous aviez un picot avec des hommes est-ce que vous étiez tous accompagnés d'hommes quand vous sortiez par exemple non moi je ne suis pas je n'étais pas commandant des compagnies qui servent des sections et vous avez dit ici hier attendez d'abord vous aviez quel type de voiture quand vous étiez à la présidence ma première voiture a fait l'accident à Koya vous n'aviez pas un autre véhicule après j'ai reçu une voiture qu'on appelle Parfinger c'est la Parfinger que vous aviez personnelle est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré hier relativement à la visite chez Mama Doucilla qu'est-ce que vous avez dit là-bas mais la picope n'a pas dur avec moi vous avez une picope quand même non mais ce n'est pas une picope votée par l'état on va poursuivre c'est pas quelqu'un qui va le dire c'est Mama Doucilla qui m'a offert mais vous admettez comment Mama Doucilla peut vous offrir un picope pendant que vous l'avez attaqué la nuit non vous voyez la nuit oui vous dites oui non à quelle heure vous êtes allé chez Mama Doucilla il vous a invité il vous a invité à aller chez lui on n'est pas parti chez lui pour le brigander c'était quoi il y avait les camions militaires dans sa cour c'est ce qu'on est allé prendre est-ce que vous avez acheté ces camions nous oui vous et Toumba on n'a pas acheté donc vous êtes venu prendre ces camions oui ou non on est venu on lui a posé le problème on n'a pas payé c'est lui même qui nous a dit merci c'est pour vous très bien on va continuer c'est pour vous envoyer ça lui personnellement il l'a pris depuis qu'il a donné à Toumba est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait le choix je ne sais pas ah très bien donc ce n'est pas un don on continue on continue monsieur Marcel il n'y avait pas de violence sur lui très bien on continue il s'est caché Toumba l'a dit ici il s'est caché dans son bureau c'est après qu'il est descendu on continue très bien et parlant de la pagaille à la présidence est-ce que vous vous souvenez de l'attaque du colonel Toto par vos éléments est-ce que vous vous souvenez de ça Toumba a parlé si Marcel a giflé Toto il s'est trompé il est là voilà vous connaissez celui qui a giflé Toto il est décédé c'était qui ? comment il s'appelait ? on dit fourmi 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 était l'un des éléments de Makambo lui il avait une pick-up même Joro 4 donc tout est sur Makambo maintenant non c'est pas parce que tout est sur Makambo c'est la vérité c'est la réalité Toumba dit ici quels sont vos éléments qui ont giflé le général Toto non mais non Toumba peut-être le langage il a raté je ne veux pas rentrer dans ses détails mais toute l'armée guinéenne sait que c'est pas Marcel qui a giflé le général Toto c'est mon papa très bien ça aussi on va continuer voilà parce là également c'est mon père toute l'armée si vous voulez aller au camp vous pouvez vous mettrez en civil vous demandez d'accord Toumba a également déclaré qu'il vous a vu avec un dispositif cette question a déjà été posée par le ministère public là également il s'est trompé non Toumba Toumba n'a pas bien visionné cette personne c'était pas moi est-ce que Toumba vous côtoyez Toumba depuis combien de temps si Toumba si c'était moi Toumba elle n'est pas qui était ça me demandait ça c'est une réalité comment si c'était moi qui était à Madina Toumba elle n'est pas parti sans me demander non il n'a pas pu parce que vous étiez dans un dispositif lourd d'accord on va venir au préparatif des massacres est-ce que vous confirmez la présence des miliciens à la présidence il n'y a pas de miliciens dans l'armée les hommes qui étaient stationnés je vous dis que Kalia n'était pas par une formation de milice ils étaient là pour l'armée guinée mais c'est les gens qui ont pris ces éléments pour leurs propres gré mais c'est là on les a transformés en miliciens ça c'est selon vous très bien moi je les appelle les miliciens vous vous les appelez des recrues on va prendre alors on va parler de recrues de Kalia est-ce que vous confirmez leur présence au camp la présence je vous dis que j'ai vu la présence des soldats très bien est-ce que c'est habituel de voir de telles personnes au camp non très bien non et il a également été dit par monsieur tomba que des armes ont été distribuées à ces recrudes est-ce que vous êtes au courant de ça bon je n'ai pas assisté à la distribution des armes mais quand tomba le dit est-ce que vous le croyez bah si il le dit je le crois parce que c'est le commandant c'est l'aide du camp du président est-ce qu'il était possible que le capitaine Dadis ne soit pas informé non seulement de la présence de ses recrues mais également de la distribution des armes est-ce que c'est possible on ne peut pas le faire sans qu'il n'ait au courant donc in fine c'est lui l'instigateur principal des massages du 28 septembre il ne peut même quels sont ceux qui sont susceptibles de l'avoir aidé dans cette tâche vous dites dans son entourage immédiat est-ce que vous vous n'étiez pas dans le cercle et susceptible d'exécuter ces ordres dans le cadre de la conservation du pouvoir le président Dadis ne peut même pas me consulter pour ça donc vous avez pris votre propre initiative le président Dadis ne peut pas me concerner pour ça pour dire qu'on va conserver le pouvoir non très bien et quand vous avez conquis le pouvoir vous l'exercez mais c'est bien logique que vous soyez tous dans la dynamique de le conserver c'est naturel non monsieur Marcel mais tout le monde n'est pas des mêmes même vous les avocats vous êtes assis les questions que vous posez n'est pas la même question que l'autre à la tête non ça c'est le pouvoir le pouvoir c'est la même chose le pouvoir c'est pas le pouvoir c'est pas magique et il peut être président si Dieu le veut non en Sierra Leone on est un camp pour la puissance présidente dans le public comment un camp pour la en Sierra Leone au Liberia s'il vous plaît est-ce que après avoir fourni tous ses efforts il n'est pas logique de dire que pour conserver le pouvoir tout son entourage a oeuvré logiquement non non puisque vous vous n'existez que par rapport que parce que le président d'Addis est au pouvoir oui ou non dans l'exercice du pouvoir si lui s'écroule c'est tout le système qui s'écroule oui ou non ça a été le cas secourler dans le bon sens c'est mieux que de sortir par la petite porte non pour ce qui est de son implication là nous vous remercions il n'y a plus débat c'est lui l'artisan principal ça ne se discute pas mais c'est complice c'est vous non non moi je ne suis pas complice très bien je vais le démontrer démontrer d'abord parlant du stade puisque les armes les recrues il se pourrait que vous n'ayez aucune responsabilité mais le stade le stade vous avez dit que le capitaine d'Addis est allé au stade oui ou non oui il est sorti il est sorti n'est-ce pas quand il sortait vous avez observé quand vous êtes arrivé au pont de Madina un dispositif imposant oui ou non selon vos dire oui ce dispositif a pris quelle direction la direction qu'ils ont prise ont pris la direction de la ville de la ville oui vous avez cessé de les apercevoir à quel niveau après Madina bon je n'étais pas auprès d'eux n'est-ce pas je n'étais pas auprès d'eux mais quoi qu'il en soit ils ont pris la direction de la ville ça c'est constant n'est-ce pas voilà vous vous étiez dans votre patril si on prend votre logique oui n'est-ce pas quand vous êtes arrivé à Pharmaguine est-ce que vous les avez vus là-bas vous avez vu le dispositif je suis venu quand j'ai aperçu directement la grande porte il y avait les gens qui rentraient il y avait un peu d'engouement c'est insistant que j'ai garé ma voiture moi je demande vous êtes un militaire il n'y a pas beaucoup remarqué des dispositifs mais ce dispositif là ne passe pas inaperçu monsieur Marcel mais vous savez s'il est présent permettez s'il est présent à un endroit précis il ne passe pas inaperçu c'est impossible n'est-ce pas est-ce que vous l'avez aperçu aux abords du stade vous savez le dispositif le dispositif militaire quand un président de la république est dans un lieu c'est pas où il y a le dispositif il est dès que tu trouves que le dispositif est garé dis-toi que le président soit il est à côté ou il est sorti de la voiture on ne garde jamais le président dans une disposition non moi je ne suis pas arrivé d'abord en stationnement s'il vous plaît je ne suis pas arrivé au président on va aller pas à part on va pas à part s'il vous plaît laissez-le finir s'il vous plaît laissez-moi parler ou bien je cesse de répondre à vos questions c'est votre droit vous pouvez cesser vous répondez s'il vous plaît vous répondez pour le tribunal allez-y merci merci monsieur le président mais qu'il me laisse aller au bout allez-y ça c'est pas civil c'est militaire un stationnement d'un président de la république dans un lieu ne dure pas plus d'une minute faute de quoi on peut le bombarder l'ennemi peut surgir c'est vous quand le cortège est toujours en vitesse et au point A à un point B très bien donc quand tu trouves un dispositif stationné soit le président s'est dissimulé il a quitté soit il est auparavant parce que le dispositif ne garde que là où il y a le président dans l'alentour très bien ça c'est bien d'expliquer je suis satisfait de ce point de vue est-ce que vous avez retrouvé le dispositif au stade ou dans les alentours le dispositif lorsque j'ai garé la voiture j'ai vu le dispositif bien un certain descendait et rentrait dans la cour donc vous avez estimé que le président d'adis était rentré non là je n'ai même pas calculé donc vous avez estimé qu'il était rentré au stade là je dans la tête j'ai dit le président parce que lui-même il a dit le matin très bien ça dit quand tu prépares l'idée des gens de ce que tu veux faire et qu'on voit l'application donc il n'y a pas de réponse donc quand on vous dit aujourd'hui que le président d'adis était au stade vous le confirmez je peux le confirmer très bien est-ce qu'il est rentré à l'incentre du stade bon je ne l'ai pas vu au stade très bien donc vous venez au stade vous voyez est-ce que vous aviez des différends avec Macambo est-ce que vous avez des différends avec Macambo des problèmes avec Macambo bon problème il y a problème il n'y a pas de problème c'est-à-dire le problème je ne sais pas c'est l'un qui cherche les postes dites-moi quand par exemple le président d'adis vous laisse au camp quand vous le retrouvez quelque part ou vous retrouvez le dispositif qu'est-ce que vous faites nous prenons notre responsabilité de garde en faisant quoi nous prenons notre responsabilité l'aide du camp prend son poste d'aide du camp et nous on prend la ceinture très bien donc quand vous êtes arrivé au stade votre rôle c'était de prendre la ceinture n'est-ce pas est-ce que c'est ce que vous avez fait mon rôle c'est le terrain qui commande le comandant très bien expliquez-nous ça bien le terrain commande le comandant prenons un exemple à Bambéto lorsqu'on est venu on l'a trouvé il est arrêté au beau milieu des gens je pouvais être dehors mais ces jours-là je n'étais pas en ceinture de sécurité il fallait il fallait le couvrir il est là arrêté tomba est derrière lui pour ne pas que les gens quelqu'un puisse lui lancer de l'eau chaude ou bien une bouteille de gaz ou un explosif voilà c'est pourquoi j'ai dit depuis le lundi que celui-là était suspect très bien moi j'ai compris ça maintenant le terrain commande le combattant très bien ça par rapport au palais quand on est venu quand j'ai fait l'accident même sur la route le jour que le président Ouad est venu Tegoulette est là Makambou est là on est tous montés et dès que tomba a repris la place moi je suis redescendu pour la sécurité merci Marcel pour tout ça mais focalisons-nous sur les événements c'est important oui ne nous dispersons pas non vous dites que je ne vous dis que c'est le terrain qui commande le combattant très bien j'ai compris chaque lieu a sa façon de sécurité très bien maintenant pour le stade parler dans le micro maintenant pour le stade dès lors que vous êtes venu trouver le dispositif selon vous quelle devait être votre attitude honnêtement vous dites dès lors que vous avez trouvé le dispositif selon vos dires quelle devait être votre attitude à l'égard de ce dispositif vous deviez vous joindre au dispositif ou aller où vous voulez non moi je ne suis pas aller où vous voulez j'ai vu des dispositifs certains dispositifs garer certains sortaient pour rentrer dans le stade je crois ce président est là il n'y avait pas de bruit c'était calme il n'y avait pas de tir c'est lorsque ce groupe là est venu moi j'ai entendu des coups de tir maintenant dans le stade j'ai dit mais est-ce qu'il n'a pas attaqué le président est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu Macambo quand vous êtes descendu de votre véhicule est-ce que vous l'avez aperçu rentrer au stade tellement je n'ai plus de réponse pour ça merci beaucoup ensuite dès lors que vous avez vu Macambo vous devriez vous joindre à Macambo pour continuer pour continuer votre mission oui ou non parce que vous êtes venu pour le président moi je ne m'ai associé à Macambo pour la sécurité du président moi mais s'il est le commandant de ce dispositif vous ne devez pas vous mettre à sa disposition moi je ne pensais pas ainsi maintenant que j'avais s'il vous plaît allez-y Macambo je ne me commandais pas la présidence dites-moi de façon générale je suis un peu peut-être profond dans cette discipline voilà quand un militaire de votre rang se rend compte que vous êtes garde du corps de la sécurité présidentielle vous vous rendez compte que le président est sorti vous le retrouvez quelque part même s'il n'est pas dans le véhicule mais il a son dispositif est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité qu'est-ce que vous devez faire expliquez-nous chacun a son rôle pour la sécurité d'abord un garde du corps personne ne le commande si ce n'est le président un garde du corps approché du président de la république personne ne le commande je vous donne un exemple le président est là quelqu'un une autorité toi tu viens non tu le fous du président toi tu es vous gardez le président Macabou il était sage d'opération du président de la république mais il n'était pas le commandant de Marcel monsieur le commandant Marcel capitaine s'il vous plaît vous vous rendez compte que le président est sorti vous cherchez à le rejoindre vous venez trouver son dispositif qu'est-ce que vous faites c'est ce qu'il faut expliquer qu'est-ce que vous devez faire son dispositif oui vous avez vu le dispositif au pont de Madina vous avez dit que le dispositif est à continuer vers la ville vous vous avez pris vers Pharma Guinée n'est-ce pas oui vous êtes venu garer à 80 mètres du stade le dispositif selon vous était sur place quel devait être votre rôle quel est votre devoir pour protéger le capitaine qu'est-ce que vous devriez faire mais le dispositif là ne m'appartient pas alors là je ne comprends plus rien non comprenez vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret pour protéger le président oui ou non s'il vous plaît l'organisme 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 d'un dispositif c'est ça dépend de ceux qui l'organisent c'est pas la manière dont vous voulez qualifier Marcel est venu trouver il va se lancer avec ses hommes qu'est-ce qu'il doit faire c'est pas maison alors alors comment vous comptiez vous assurer la sécurité du président comment vous comptiez le faire quand je suis auprès de lui je l'assume sa sécurité très bien on va continuer là également il y a une zone d'ombre et avant d'aller au stade vous dites puisque c'est pour aller protéger le président je file au stade est-ce que vous étiez armé oui j'étais armé vous avez une grenade oui c'est une arme très bien à part la grenade est-ce que vous avez un fusil fusil oui non mon père en m'a été à la présidence très bien et vous vous partez protéger un président s'il y avait eu de coups de feu quel aurait été votre rôle mais on le protège il y a plusieurs manières de protéger le président sans arme ah bon il y a une formation pour ça très bien donc on peut se livrer même pour le président mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme oui celui moi je suis protéger ah d'accord très bien donc vous n'avez pas besoin d'armes à part la grippe je ne prends pas d'armes à chaque moment merci infiniment vous rentrez au stade est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur est-ce que vous avez parlé à quelqu'un je n'avais pas le temps vous n'avez pas le temps vous êtes rentré pourquoi faire alors moi je suis rentré je pensais que le président est attaqué à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué dès que je suis rentré c'est le mon commandant que j'ai vu il est en train de bagarrer c'est même qui m'a attendu donc vous vous rentrez pour rechercher le président et vous voyez vous trouvez que le commandant est en train de se battre avec des militaires n'est pas qu'est-ce que vous avez fait je vous ai dit que je me suis mis dans la patate est-ce que vous vous êtes juin au commandant pour frapper les autres bien sûr vous savez le commandant ne m'a pas vu attend c'était la toi ce qu'on est en train d'expliquer c'est un fait mais permettez-moi de vous dire que le commandant Toumba ici à cette barre a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer non est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre vous Marcel peut-être ça c'est bon le verbe en tout cas Toumba peut-être il va revenir en tout cas même c'est pas moi ce n'est pas vous c'est pas moi donc il vous a confondu à quelqu'un non ça ça c'est clair vous êtes ensemble depuis combien d'années je ne sais pas depuis soldat depuis soldat c'était en quelle année ils ont passé le grade avant nous oui mais c'était en quelle année 2006 2006 est-ce que vous commandant Toumba peut-être vous confondre à un soldat vous pouvez me confondre très bien non non on ne se connaît pas vous pouvez me confondre à quelqu'un bien sûr je peux vous confondre on ne se connaît pas moi je vous connais maintenant vous ne prenez pas l'exemple sur l'avocat pas de discussion s'il vous plaît entre vous mais il ne doit pas prendre l'exemple sur moi allez-y avec la question c'est pas un mauvais exemple il a pris voilà je vais poursuivre commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas ensuite il dit au stade ce sont vos éléments qui ont tiré deux aspects fondamentaux dans cette affaire et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici c'est la version du commandant Toumba et c'est ma version entre vous deux entre vous deux ces deux versions sont contradictoires ça c'est clair n'est-ce pas très bien on va continuer donc vous êtes devenu vous aussi un sauveur vous avez sauvé qui au stade là-bas ne dites pas que je suis devenu un sauveur vous avez dit hier que vous êtes vous êtes rentré vous avez vous avez voulu sauver j'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir si c'est moi qui commandais la troupe tout le monde n'est pas sorti je vous dis ça aujourd'hui quel est l'acte ? si c'est moi qui commandais cette troupe tout le monde n'est pas sorti avec les leaders qu'est-ce que vous auriez fait ? mais j'en ai dit comment ? je donne les ordres et je dis je ne suis jamais milité avant tout est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait ? non si j'ai fait ça tout le monde n'est pas sorti il a sorti avec tous les leaders il a dit grâce à moi sous ma contribution je me suis battu je me suis battu le commandant Toumba dit oui le commandant tout le monde n'est pas dit Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça d'accord Marcel a plusieurs versions donc ça aussi il faut retenir c'est important le tribunal appréciera les versions de Marcel bien entendu je ne veux pas insister sur ce qu'on dit les partis civils mais monsieur le président va me permettre de dire François Lutien Nifal a déclaré à cette barre vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidiatouré là également il vous a confondu à quelqu'un d'abord Lutien Nifal je m'excuse c'est un éludeur j'ai beaucoup de respect pour lui il ne m'a jamais connu on ne s'est jamais associé moi je ne sors pas à la télé il ne peut pas me voir je lui ai dit c'est Marcel je lui ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre et il dit que même dehors j'ai frappé Sidiat donc ça veut dire que j'étais sorti dehors parce que la voiture de Tumba était peut-être garée dehors parce que je n'ai pas vu sa voiture il n'est pas rentré d'avoir sa voiture dans le stade alors si je suis sorti dehors je vais encore rentrer au stade pour être avec Tumba à la clinique non c'est des paroles il faut que c'est contradictoire monsieur Marcel c'est ça monsieur Marcel et que moi j'avais une matraque matraque où ? qui m'a doté avec ça ? je vais prendre ça où ? et je ne suis pas un policier ni un gendarme pour avoir matraque moi je prends une matraque alors je ne suis plus formé pour l'instant il y a encore une zone d'ombre à ce niveau on va continuer encore parlant du colonel Tchébouro vous avez dû vous l'avoir rencontré à l'enceinte du stade oui ou non ? j'ai déjà répondu à ça très bien est-ce que vous avez vu ces agents porter des l'oudalins ou aux autres manifestants ? bon c'est je l'ai vu j'ai vu quand même les gens au moment que je venais j'avais fini quand même sur lui c'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça très bien et à cet instant là quand ils sont en train de molester Célo qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? bon j'étais en position de sortir comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un il ne faut pas déranger il ne faut pas ça veut dire il faut savoir Asie a autant voulu pour sauver quelqu'un si tu viens à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à ce top on dit que c'est toi comme ils étaient à la porte de sortie j'ai dit Dieu merci mais je vais l'arrêter vous avez parlé de 15 minutes environ de votre rentrée à la sortie mais à l'échelle des massacres c'est long mais moi je n'étais pas là c'est tout ce que vous analysez je n'étais pas là tout le reste là mais c'est clair comment que je peux être à la clinique avec tout le monde tout le monde n'a pas fait je n'ai pas parlé de clinique mais c'est ça je veux vous dire maintenant il faut que vous compreniez comment je peux rester au stade et que je sois à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués monsieur Marcel s'il vous plaît vous avez dit ici publiquement devant tout le monde que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade c'est pas ce que vous avez dit je n'ai pas dit j'ai fait au maximum je n'ai pas j'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes c'est la même chose non le mot maximum donc au moins vous avez dit au moins très bien moi je prends au moins donc vous avez fait au minimum 15 minutes essaie de vous confirmer ça je vous écoute c'est vous qui répondez aux questions non mais j'ai déjà dit ça entre maximum entre 15 minutes maximum et 15 minutes minimum je prends plus de 15 minutes au stade donc on est d'accord que c'est 15 minutes maximum on est d'accord sur le mot si vous voulez très bien et pendant 15 minutes vous vous étiez à l'ancienne du stade vous n'avez empêché personne d'être fait c'est vous qui le dites vous avez empêché qui d'être frappé qui ce qui m'a retardé même que je ne suis pas sorti avec Touma c'est ça vous avez empêché qui d'être frappé depuis le premier jour le lundi je vous ai expliqué que lorsque Touma est sorti avec ses leaders je me suis senti isolé parce que ces personnages qui étaient devant moi si c'est moi qui les commandais ou bien je les connaissais j'allais faire quelque chose de ma personne mais je me suis dit mais qui c'est qui c'est qui c'est qui ça c'est des infractions de secondes le militaire c'est la réflexion secondaire immédiate que tu puisses comprendre où tu es comment je dois faire où aller monsieur Marcel on va on va circonscrire les débats c'est important pendant 15 minutes vous dites 15 minutes c'est rien mais je peux poursuivre vous savez nous on n'a pas on n'a pas de montre pour fixer ça veut dire on n'a pas quand on dit on n'a pas fait plus de 15 minutes ça veut dire non j'ai pas duré c'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps comme vous voulez mettre une minute deux minutes trois minutes on n'a pas duré on n'a pas de chronométrie mais on n'a pas fait c'est spontané très bien parmi les leaders à qui vous avez porté assistance pour être simple alors puisque vous vous êtes senti peut-être responsable tous les leaders moi j'ai fait mon mieux même si on ne me félicite pas mais j'ai fait mon mieux de façon militaire on peut citer qui ? non moi je n'ai rien à citer d'accord très bien on va continuer aucun leader n'est mort au stade et c'est grâce à vous non mais aucun leader n'est mort c'est grâce à vous si un leader mourait là on ne pouvait pas mais un leader n'est pas mort au stade très bien on retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Tumba sur ces faits on va continuer peut-être aller à la clinique est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchébouro vous pensez que c'est logique logique ? oui c'est moi qui ai décidé c'est logique très bien et vous vous étiez avec combien de personnes ? non moi je n'étais pas avec quelqu'un le colonel Tchébouro était accompagné de combien d'argent environ ? est-ce qu'ils étaient nombreux ? je ne peux pas nombrer je ne peux pas donner le nombre je n'ai pas même cherché à connaître il est avec combien combien je n'ai pas compté vous n'avez pas compté ? mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même quand même quelques hommes est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchébouro demander de l'aide au stade que d'aller l'arrêter à la clinique ? non mais ça c'est la toibouïde ça c'est pas militaire mais les civils vont en prendre les conséquences faire arrêter un seul militaire devant ces hommes dans la foule pareille mais c'est de créer encore l'incident le plus grand très bien donc vous 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 partez à la clinique comme par hasard vous sortez une grenade c'est pas par hasard le seul les seuls les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins n'est-ce pas ? ou bien vous ne le saviez pas ? d'abord je vais vous dire les leaders ne sont même pas descendus de la voiture même le commandant n'est pas descendu de la voiture c'est pour vous dire qu'on n'a pas d'une au stade oh j'ai pour dire qu'on n'a pas duré au stade moi je parle de la clinique le commandant m'a dit qu'il a fait ça pour arriver à la clinique la clinique ambrose au stade c'est combien de kilos ? ça fait pas assez de kilos ? moi je parle de la clinique je suis en train de vous expliquer maintenant très bien allez-y vous voulez comprendre arriver à la clinique moi je ne savais même pas si c'est à la clinique je ne savais pas ça à mon fort étonnement j'ai trouvé la jupe du commandant Garé les leaders qui étaient dedans je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans dès que tes gros étaient descendus je l'ai menacé je lui ai dit vous avez trahi vous êtes des traites vous avez trahi vous avez gâté le pouvoir voilà ce que vous voudrez faire c'est ainsi que quand le commandant m'a constaté ça il est descendu en vitesse vers moi vous savez quand un soldat quand un militaire à une gréantique n'a pas confiance en lui qu'il ne peut pas s'approcher il est venu vers moi il m'a éditionné moi c'est à quoi j'ai dit non mais il a oublié commandant c'est un être humain il peut oublier s'il vous plaît si tu mets ces gens là c'est moi en parole si tu mets ces gens là ici c'est que j'ai pu ils vont venir les faire du bal et on va prendre la responsabilité surtout toi envoie-les dans un lieu sûr c'est ce qui a fait sauver les lutteurs les envoie à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique c'est ce qui a fait la sécurité tu viens tu déposes les gens tu quittes qui va les rendre est-ce que je peux poursuivre mes questions je continue merci dites-moi entre vous qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version oui et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders moi j'ai sauvé j'ai sauvé qui j'ai sauvé la stratégie où vous parlez aujourd'hui c'est le fait c'est le mouvement qui donne l'analyse ce que tu vois c'est dans ça les conséquences qui viendront après de ça c'est ce qu'il fait mais les leaders ont été sauvés ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui êtes une menace pour les leaders non ça c'est les analyses formelles la peur compréhension non compréhension moi je suis pas un fou pour exposer une clinique même dans la guerre on n'expose pas une clinique si tu le fais c'est fondre là c'est ça la tête donc sans l'intervention de Toumba est-ce que vous seriez amené à faire exploser cette grenade non c'était une menace non je peux pas non d'abord je l'ai fait instantanément parce que ils ont pris plutôt contre moi voilà il faut se défendre quand j'ai fait ils ont repilli rapide ils ont eu peur mais quand on fait sortir une grenade dans un des trésor ils vont fuir monsieur Marcel est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique ont eu peur s'il vous plaît suivez la question ces médecins-là a menacé de faire exploser la clinique qu'est-ce que vous en partez non ça c'est l'air à la nuit très bien on va continuer le tribunal qui est là appréciera parce qu'apparemment le tribunal va apprécier apparemment c'est le même Marcel qui est à cette barre apparemment c'est très important mais on va continuer s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît le tribunal appréciera on a dépassé ce cap voilà on va continuer monsieur le procureur vous a posé une question également sur cc Raphaël Abba et vous avez dit que vous étiez d'abord que c'est vous qui avez présenté cc au capitaine dandis n'est-ce pas j'ai déjà parlé très bien vous êtes un ami de cc Abba n'est-ce pas alors pourquoi Luc viendrait à cette barre soutenir que c'est vous qui avez tenté de l'assassiner pourquoi on n'est pas sur ça on est sur l'affaire du 28 septembre ça c'est le 3 décembre l'une des conséquences du 28 septembre non c'est le 3 décembre allons-y au 28 septembre parce que vous ne voulez pas que je vous parle allons maintenant au 28 septembre 3 décembre on n'est pas sur le jugement s'il vous plaît je ne réponds pas à cette question très bien ça c'est votre droit le plus absolu quand vous dites que vous n'étiez plus en ordre de sainteté avec le capitaine Dadis des questions se posent puisque vous vous étiez dans le dispositif de répression après sa tentative d'assassinat non 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 ça c'est selon vous avez des preuves très bien on va continuer on va continuer monsieur Marcel parce que vous savez ça a bien commencé avec le récit sur le capitaine Dadis vous avez confirmé tout ce que Tumba a dit mais vous personnellement pourquoi vous ne voulez pas aider le tribunal et dire exactement ce que vous avez fait pourquoi vous dites vous dites je n'ai pas bien saisi votre récit votre deuxième passage à cette barre la seule différence c'est concernant le capitaine Dadis le reste est devenu insangé pourquoi parce que je suis mêlé à rien vous voulez que je reconnaisse quelque chose que j'ai fait non c'est de reconnaître les faits non mais reconnaître les faits ce que tu as fait voilà dites moi pour terminer est-ce que il y a eu des antécédents entre vous et le commandant Tumba moi il n'y a aucun antécédent la vie l'être humain même avec ta femme tu peux te souffrir oui même avec ta fille ton enfant tu peux te dire papa laisse moi mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas ta fille alors il n'y a jamais eu d'intécédents entre moi et Tumba très bien merci monsieur Marcel alors je ne considère pas ces petites analyses alors pourquoi pourquoi dans son procès verbal et au cours de son interrogateur ici il a confirmé que c'est vous qui étiez à la tête du contingent qui allait massacrer au stade il s'est trompé ah ça c'est clair très bien il s'est trompé à deux fois à deux reprises je dis il s'est trompé très bien très bien donc la version de Tumba n'est pas correcte en ce qui vous concerne non ça c'est pas bon très bien monsieur le président je voudrais vous remercier de votre patience et passer la parole à mes confrères pour la suite je vous remercie